Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert ce matin, c'est Camille Doriose. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des campagnes chez Foodwatch. Je voulais vous avoir ce matin pour parler de ce scandale autour de Buittonni et de Kinder. Votre association a déposé deux plaintes. Je rappelle que ces pizzas contaminées à la salmonelle et à l'esquerie qui a colis, c'est 56 cas confirmés, deux enfants décédés. On peut faire peut-être le point avec vous sur cette affaire et sur les réponses apportées par Buittonni, en l'occurrence, sur ces contaminations ? Oui, on peut faire le point. Il y a deux cas, deux scandales l'un dans l'autre. Il y a celui des pizzas Buittonni que vous avez cité, qui a vraiment été terrible. On a même deux enfants qui sont décédés. Puis on a celui de Kinder avec de la salmonelle, qui a été beaucoup plus grand. Alors, un peu moins grave, même s'il y a quand même des enfants confinés à l'hôpital. Du coup, ça reste préoccupant. Où on a aujourd'hui à peu près plus de 324 victimes à travers l'Europe, un peu plus de 80 en France. Vous l'avez dit, sur Buittonni, on en a eu, c'est une cinquantaine de cas, deux décès tragiques. Et du coup, particulièrement des enfants. Les âges médiants sont très bas. On est plutôt sur 3 à 5 ans. Voilà, on est sur quelque chose. On est sur un scandale qui, encore une fois, aurait pu être évité. On a vu des marques réagir très lentement, pas assez rapidement. On attend un petit peu que les produits soient achetés et consommés pour les rappeler. On préfère avoir plus de prévention, être moins dans la réaction. Et là, encore une fois, c'est tragique. C'est juste tragique. Alors, vous, votre association, qui est une association qui s'intéresse à tout ce qui touche à l'alimentation, comme le dit son nom, Foodwatch, vous avez déposé deux plaintes. Alors, racontez-nous un petit peu ce que sont ces plaintes, auprès de qui et au nom de qui ? Alors, on a déposé deux plaintes pour dire, en fait, ça suffit. En fait, il ne faut pas que ces marques s'en sortent indemnes, entre guillemets, de ce type de scandale. Ça suffit aussi, cette impunité, cette sensation qu'on a, qu'elles se sentent un peu au-dessus des lois et qu'à la fin, elles ne seront pas prises. Et même, c'est un peu au jeu qu'elles jouent. C'est-à-dire que tant qu'elles ne sont pas vues, tant qu'on n'a pas ces énormes contaminations à travers l'Europe qui sont repérées par la santé publique, par les enquêtes de santé publique, elles ne font quasiment rien. Et du coup, on joue un peu au pas vu, pas pris. Et ça, c'est inacceptable. Du coup, on a déposé deux plaintes. On accompagne deux familles de victimes aussi dans leurs plaintes. Et on pose des plaintes pour tromperie aggravée, mais aussi pour mise en danger de la vie d'autrui. Oui. La responsabilité de Butenny et de Kinder, elle est avérée pour vous ? C'est-à-dire qu'ils savaient, je vais plus loin, qu'ils savaient qu'il y avait des risques. On a vu des images assez terribles de certaines usines. Donc, il y a eu une négligence aussi ? C'est à la justice de montrer qu'il y a eu négligence ou pas, s'ils savaient ou pas avant. Le problème, là, c'est qu'on n'a pas accès à cette information de savoir depuis quand ils savent. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que chez Butenny et Nestlé, il y a eu des images de cette usine. Vous l'avez vu, elles sont passées. C'était terrible de voir la qualité sanitaire de l'usine. Puis, le préfet qui a fermé l'usine a dit qu'il y avait même des rats à l'intérieur. Il fallait fermer à tout prix l'usine à cause de l'état où elle était. Et du côté de Kinder, ce qu'on voit, c'est que la salmonelle a été détectée le 15 décembre. Une première fois. Alors, ils disent qu'ils ont fait plein de choses entre-temps. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'après, les produits sont rappelés à partir d'avril. Puis, ils commencent à rappeler les produits au fur et à mesure. Puis, ils rappellent les calendriers de l'Avent qui ont déjà été mangés à Noël. Et là, on se dit, qu'est-ce que vous avez fait ? Et du coup, c'est ça qu'on a besoin de savoir. Là, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Et où est la responsabilité ? Et qu'est-ce qui a été mal fait ? La réponse apportée par à la fois Butenny et Kinder, le PDG s'est exprimé la semaine dernière, il y a une dizaine de jours dans le Parisien. Vous la trouvez satisfaisante ? Pas du tout. C'est totalement insatisfaisant. On va dire que sortir des excuses et faire un mea culpa six mois après la première détection de la salmonelle, puis après un mois presque sans parler, puis avec une considération pour les consommateurs qui a quand même été assez faible ces derniers temps. On a vu quand même des familles qui avaient eu des enfants très jeunes à l'hôpital recevoir des bons d'achat en compensation. C'est scandaleux, en fait, ce mépris que peuvent avoir les marques pour les consommateurs. Pour moi, c'est même aggravant par rapport au scandale qu'ils ont. Ils n'ont pas du tout été à la hauteur. Ils n'ont pas du tout réagi assez vite. Oui, pourtant, ils ont des cellules de crise, j'imagine. Est-ce qu'il y a une enquête qui a été ouverte par le parquet ? Alors, il y a une enquête qui a été ouverte par le parquet pour homicide involontaire du côté de Nestlé et de Butoni. Et du côté de Kinder, du coup, il y a une autre plainte qui, on espère, mènera à une ouverture d'une enquête. Oui, et les familles sont dans quel état, celles que vous représentez ? Comment vont les enfants, déjà ? Les enfants vont mieux, heureusement. Après, il y a toujours, vous savez, c'est des tout-petits. Du coup, il peut toujours y avoir des séquelles par rapport aux reins qui ont été énormément sollicités pendant la maladie. Et du coup, il y a toujours ce risque. Elles vont mieux, mais elles restent choquées. Elles restent demandeuses aussi. Il y a besoin de les accompagner. Il y aura un besoin de dédommagement de la part des marques parce qu'il y a des parents qui n'ont pas pu aller au travail pendant 15 jours. Il y a les enfants qui n'ont pas pu faire de sport pendant un mois. Bref, aujourd'hui, c'est des familles qui sont marquées. En fait, par ça, sachant qu'il faut bien avoir en tête que ce sont des... Alors, c'est d'autres exemples que j'ai lus qui ne sont pas reliés directement aux familles qu'on suit. Mais c'est les Kinder qui ont été amenés par les grands-parents. C'est les Kinder qui étaient sur le gâteau d'anniversaire. Vous imaginez le choc que ça fait derrière. C'est terrible. Est-ce que vous savez s'il y a eu une baisse des ventes ? J'imagine que oui, de tous ces produits. Alors, j'en ai aucune idée du côté de Butoni et de Nestlé. Mais par contre, du côté de Kinder, ils annoncent une perte de 40% de leur chiffre d'affaires. Bon, alors, ce scandale est tombé pile avant Pâques, qui est sûrement leur moment. J'ai envie de vous dire qu'ils pouvaient faire mieux. Ils n'ont pas été à la hauteur du moment. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'ils fassent ? Le fait qu'on soit pile-poil à ce moment-là de Pâques, je pense que ça les a énormément immobilisés dans la volonté de réagir. Parce qu'il y avait un risque réputationnel de réagir. Et du coup, ils ont tardé, à mon avis. À mon avis, ils ont tardé. Du coup, en tout cas, c'est ce qu'on verra. Ils ont tardé à réagir parce que là, c'est le moment de l'année où il ne faut pas avoir ce type de scandale. Mais les considérations monétaires ne doivent pas passer au-dessus des considérations de la santé des consommateurs. Et du coup, l'enquête devra montrer s'ils ont préféré attendre pour faire plus d'argent. Il y avait eu déjà des alertes. C'est aussi ce que vous dites, ce que vous dénoncez. C'est-à-dire qu'ils ont été alertés, puisqu'il y avait déjà eu des problèmes en décembre en ce qui concerne Ferreiro et Kinder. Et qu'ils ont été alertés par les autorités allemandes, puis anglaises fin mars, alors que les chocolats ont été retirés en avril. Donc là aussi, il y a un problème visiblement de réactivité. Alors, ils ont attendu... En fait, le 15 décembre, ils font une détection de salmonelle à l'intérieur de leur bâtiment. Du coup, ils sont censés mettre en place un certain nombre de choses pour éviter les contaminations. Ils disent qu'ils ont tout fait pour. Mais bon, le résultat final qu'on voit en avril, c'est que finalement, ce qu'ils ont mis en place ne semble pas avoir fonctionné. Et après, derrière, ils ont été contactés... Une fois qu'il y a eu une épidémie de salmonellose qui a été détectée en Angleterre, ils ont été contactés par les autorités sanitaires anglaises pour leur dire, en mars, potentiellement, c'est vos produits, on n'est pas sûr, mais il semble que c'est vos produits. Mais là, comme ils semblent seulement et que ce n'est pas une preuve directe, eh bien, ils ne font rien. Alors que quand on relit ça au 15 décembre, ils auraient pu faire un lien de cause AFR, on est tous capables de le faire, et ils auraient pu mettre en place la procédure de rappel beaucoup plus rapidement. Mais ils ont préféré d'attendre d'avoir la preuve et la certitude qu'ils étaient concernés pour rappeler les produits. On est vraiment sûr... On ne fait pas de la prévention. On est plutôt sûr, on attend vraiment qu'on soit sûr et certain pour pouvoir le faire et qu'on leur torde un peu le bras pour pouvoir le faire. Oui. Alors, Stéphane, un auditeur nous dit quelles sont les mesures qui ont été prises depuis l'affaire. Est-ce qu'il y a eu des mesures un peu plus strictes ? Et il nous dit aussi qu'il n'y a plus de prélèvements, il n'y a pas de prélèvements et de tests laboratoires en ce qui concerne les plats préparés. C'est vrai ? Alors, la sécurité sanitaire globalement des produits est quand même... Il ne faut pas oublier qu'elle est de plus en plus grande, on a de plus en plus de tests. La question qui va se poser, du coup, il y a des obligations de tester, de s'assurer. Et c'est bien le problème. Ils ont obligation de mettre sur le marché des produits qui ne sont pas contaminés. Du coup, là, ils sont à côté de leurs obligations quand on parle des affaires Butoni et Kinder. Mais du coup, il y a vraiment une obligation de faire ce contrôle. Le problème, c'est que les personnes responsables de ces contrôles sont les industriels eux-mêmes. Du coup, quand vous vous autocontrôlez, vous avez peut-être plus tendance à fermer les yeux si les contrôles sont positifs que quand c'est les autorités qui le font. Et les autorités, malheureusement, elles n'ont pas assez du tout de moyens pour faire ces contrôles d'autant de grandes usines et d'autant de produits. Il faut dire qu'il y a quand même moins de scandales sanitaires. globalement, vous le disiez, il faut rendre quand même justice en disant qu'il y a quand même aujourd'hui une certaine sécurité des produits. Il y a eu des progrès qui ont été faits. Ah oui, il ne faut surtout pas les enlever. Le problème, c'est que le manque de transparence et le manque de réactivité de ce type de scandale brise la confiance du consommateur. Et on commence à penser que les produits ne sont pas testés, qu'il peut y avoir des dangers, des choses comme ça. Et du coup, les industriels ne jouent pas le bon jeu. C'est-à-dire qu'ils jouent contre eux-mêmes en n'étant pas transparents, en ne réagissant pas plus vite, en ne montrant pas pas de blanche comme ça. Ils se coupent l'herbe sous le pied et finalement, ils perdent la confiance du consommateur qui va se mettre à douter de tous les produits qu'ils trouvent dans le magasin. Le conseil qu'on peut donner aux consommateurs, c'est de ne pas acheter de produits transformés. C'est de faire soi-même sa soupe, sa pizza. Les chocolats, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, le moins de produits transformés possible. Alors, les produits transformés, la chose qui fait qu'ils peuvent avoir plus de risques, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments et d'ingrédients qui viennent ensemble. Du coup, il y a plein de choses à tester. Mais malheureusement, j'ai envie de vous dire, on a déjà eu des cas de contamination particulièrement dangereuse sur des produits comme, vous savez, des germes à mettre sur les salades, sur des légumes. Du coup, en fait, la principale chose qu'il faut, c'est avoir plus de contrôle et avoir une autorité sanitaire forte. Du coup, en fait, c'est un peu dur pour le consommateur. Mais là, le bras armé, c'est le politique. Et c'est le politique qui doit se saisir de ces questions et qui doit assurer la qualité sanitaire des produits pour le consommateur. Là, on vote pour des personnes qui sont censées mettre ça en place derrière. Oui. Vous regrettez qu'il n'y ait pas un ministère de la consommation ? Ah ben, ça aurait pu être un de ses grands points. Là, on est en plein dedans. Voilà, on est en plein dedans sur la consommation, sur les contrôles. On voit en tout cas, ce qu'on voit ces dernières années, c'est qu'il y a plutôt une tendance à vouloir privatiser les contrôles en donnant la main aux entreprises pour le faire eux-mêmes et en leur faisant confiance. Et ce qu'on voit en retour, c'est que ça ne marche pas. Merci beaucoup, Camille Dorioz, d'avoir été avec nous, responsable de campagne chez Foodwatch. Et puis, on suivra évidemment ces plaintes avec attention. Merci à vous. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai.